Bonjour à tous, je me présente rapidement, je m'appelle Alexis Moroz, je travaille dans le jeu vidéo depuis environ 8 ans maintenant, dans le game designer, je suis passé par des boîtes comme Gameloft, Ubisoft plus rapidement, et Quantic Dream pendant environ 3 ans, c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, la production d'un jeu AAA en 10 minutes, ça me rappelle les game jams, j'organise des game jams aussi depuis un an, c'est bien, je ne sais pas si vous vous situez les game jams plus loin, donc je vais devoir faire vite apparemment. La présentation n'est pas AAA, elle, du coup, voilà, pas trop d'expectations. Quantic Dream, pour les situer, c'est une boîte qui existe depuis 17 ans maintenant, depuis 17 ans, on n'a vraiment produit que 5 jeux, parce qu'elle prend beaucoup de temps sur ces jeux, c'est ça qui coûte cher notamment, des jeux qu'on appelle des interactive dramas, c'est un peu des films interactifs, c'est-à-dire des jeux très cinématographiques où on influe sur l'histoire, récemment il y a Beyond qui est sorti, et moi à l'époque je travaillais sur Heavy Rain. Alors Heavy Rain, c'est donc un jeu qui a coûté 20 millions de dollars, plus de 20 millions de dollars, et derrière le marketing, on a mis 30 millions de plus pour que ça se vende. Voilà, là on est là, quand on dit un jeu AAA, c'est un jeu notamment qui coûte très très cher, et la première question qu'il faut se poser c'est d'où va venir cet argent ? La réponse dépend des studios, si tu es chez un éditeur type Nintendo ou directement chez Sony, etc, tu es en interne, on dit, et donc l'argent vient directement de là, et sinon, l'argent vient aussi de là, mais c'est ce qu'on appelle un éditeur tiers. Quantic Dream est typiquement un éditeur tiers pour Sony, un third-party développeur, et voilà, en fait ils ont vendu un concept, sur la base de leur expérience, sur la base de leur jeu passé, et ils ont dit, donnez-nous tout cet argent, on va vous faire un jeu qui défonce, et il ne sera que sur votre console, pour le cas de Sony, c'est souvent les constructeurs qui sont en position d'éditeur court, alors éditeur tiers c'est un terme qui peut un peu confuser, parce que c'est le développeur qu'on appelle l'éditeur tiers, mais voilà, et tu as l'éditeur à proprement parler, qui est Sony dans cette relation, qui va signer l'échec. Et c'est important de mentionner cette relation de client, parce que du coup on va opérer sous forme de milestone, comme dans pas mal de boîtes, c'est pas propre que jeu vidéo, et pour vous décrire comment ça se passe la production d'un triple A tel que Heavy Rain à Quantic Dream, je vais tout simplement revenir rapidement sur les milestones, sur une production comme ça de 3 ou 4 ans. Alors qu'est-ce qu'une milestone déjà, des fois que vous ne savez pas tous familier du concept, c'est tout simplement des points dans la production, des étapes où on va valider la progression du projet, en l'occurrence du jeu. Les milestones c'est quelque chose qui est convenu de façon contractuelle et de façon très précise, très carrée, tout au début de la relation avec l'éditeur. C'est-à-dire qu'il va y avoir tant de milestones, une dizaine de milestones sur toute la production du projet, et on sait déjà à chacune des milestones ce qui va devoir être livré à l'éditeur pour que celui-ci en retour allonge un peu le cash en fonction. Et si la milestone n'est pas remplie, s'il n'y a pas les deux niveaux qui ont été réalisés, ou s'ils sont entre les build prod et sans artwork ou les machins, l'éditeur peut dire écoutez, c'est bon, mais non, il faut continuer, vous n'êtes pas payé ce coup-ci. Donc voilà, c'est vraiment cette importance de, comme on parle de production très longue, de diviser la production en plein de milestones. Donc typiquement les milestones classiques, celles par lesquelles on a pu passer sur E-Rain, ça commence bien sûr par le game design, les travails d'artwork et d'ambiance de l'univers. Là on est encore sur le papier, quelques petits protos de gameplay, gameplay donc de jouabilité. Et du coup, à Atlantic Green, il y a peu de protos de gameplay, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus basé sur la narration. Mais dans une boîte de jeux vidéo plus traditionnelle, il y en aurait beaucoup. Oui j'ai oublié de mentionner ça, c'est qu'il y a autant de process qu'il y a de boîtes de jeux vidéo. Et du coup, on ne peut pas… Enfin voilà, je ne sais pas si ça applique à tout, mais dans les grandes lignes, ça va être ça. Et enfin, le vertical slice, on va dire, c'est ce qui achève la pré-production. Pourquoi vertical slice ? Métaphoriquement, c'est comme un gâteau dont vous prendrez une tranche et c'est ce qu'il va falloir livrer à l'éditeur à ce moment-là. C'est typiquement un niveau du jeu où il y aura à peu près tous les éléments de gameplay et les graphismes quasi finaux, etc. Parce qu'il s'agit de représenter à quoi ressemblerait juste un petit bout du jeu final. Le problème des vertical slice, c'est que parfois ce qui est fait pour cette vertical slice finalement assez tôt dans la production ne va pas être réutilisé du tout plus tard dans le jeu. Dans le cas de Heavy Rain, il s'agissait d'un niveau un petit peu spécial qui se passait dans la maison d'un serial killer. Alors c'était bien, ça a été présenté à l'Ecube, c'était cool, mais derrière, c'était du temps de production et du travail qu'on n'a pas intégré dans le jeu. On en a fait un épisode en DSC, donc c'est bon. Mais voilà, il faut le savoir, c'est pas… Oui, voilà. Donc voilà, sa vertical slice est le bon moyen pour rassurer sur le fait que le jeu tourne bien. Ensuite, on entre en période de production classique, donc préalpha. Alpha, c'est un peu le moment dans le jeu où tu vas avoir tous les personnages tout gris. Enfin, à la fin de l'alpha, on a les modèles pas texturés. Il est possible techniquement de parcourir le jeu de A à Z, mais c'est super laid et pas très fun. Donc là, on est environ dans la production… Enfin, pour un jeu comme Heavy Rain, de la taille d'Evy Rain, c'est environ un an. À un an de développement, on en arrive à l'alpha. Ensuite, c'est le pic de production. Là, on peut atteindre jusqu'à 200 personnes dans le studio, ou plus quelques comptes actuels dans des pays où c'est moins cher. Et là, pré-bêta, à chaque fois que je vais un tirer comme ça, c'est une milestone. C'est un moment où on a dû s'adresser à l'éditeur et faire comme convenu. Voici les temps de niveau. Et en plus, maintenant, il est possible d'ouvrir les portes. Et en plus, etc. Donc ça peut être aussi bien des petites mécaniques de gameplay comme ça. Revenir certains week-ends, pourquoi ? Parce que c'est le moment où, bien sûr, on s'approche de la fin de la création du jeu. C'est donc un peu stressant. Même si chaque milestone est un mini-rush de production, parce qu'il faut atteindre les objectifs qui ont été fixés par milestone. Donc c'est plus en pic comme ça que ça va se dérouler. Mais là, sur la bêta, on compte plus les heures, on va dire. Il peut y avoir des rushs, on appelle ça des burn. Ça dépend des boîtes, mais à Quantique, ça arrive, clairement. Bon, après, parfois, c'est la faute de la boîte, quand elle a mal jaugé le temps de développement de certaines choses. Et puis parfois, c'est la faute du développeur, comme moi, qui, en l'occurrence, introduit un bug qui fait que le personnage peut être à poil et finir toute la scène à poil. Et bon, là, oui, je reviens le week-end, c'est ma faute. Ça, c'est vrai. Et voilà. Ensuite, ça, c'est un moment important à Contegrim. C'est l'intégration de l'émotion. C'est après la bêta. Contegrim, c'est des jeux avec beaucoup d'émotions. On peut pleurer, vraiment. C'est des jeux qui sont connus pour ça. Et du coup, c'est clairement... Là, le jeu est... Il peut encore y avoir des bugs, mais il n'y a pas encore les voix, il n'y a pas encore le petit sel qui fera que le jeu sera vraiment bon. C'est pourquoi les cinq, six mois de fin de production, finalement, entre la bêta et la release candidate, puis le gold, je reviendrai sur ces termes, sont extrêmement importants parce que c'est à ça que le jeu est bon ou pas bon, quoi. Avant, c'est est-ce que le jeu existe ou pas. Mais là, la qualité du jeu, elle se fait là. C'est l'équilibrage. Là, on parle de game design, ce qui est plus mon cœur de métier. C'est le tweak, les petites nuances qui font que l'expérience est agréable. La release candidate, c'est ce qu'on soumet tout simplement à l'éditeur pour qu'il valide ou non le jeu. Et en fonction de ses feedbacks, un mois ou deux mois plus tard, on a ce qu'on appelle la gold, c'est-à-dire le jeu susceptible d'être vendu. C'est la couleur pour toute histoire des CD, des DVD de l'époque qui était en or. C'est le master, comme on dit, qui va être dupliqué et se retrouver dans toutes vos consoles du jour. Enfin, à l'époque où c'était encore matériel. Voilà, intégration de l'émotion, c'est important. Et voilà, on a vraiment une expérience super émouvante. Pour conclure cette présentation, je voudrais parler un petit peu de la culture d'entreprise. Parce que là, je vous ai évoqué les différentes étapes de production de façon assez mécanique. Mais ce qui va être très différent peut-être de boîte en boîte, ce qui va faire qu'on va ressentir ces développements qui impliquent vraiment des centaines de personnes, parfois quand c'est chez Ubisoft à travers le monde entier, c'est clairement ce qu'on appelle la culture d'entreprise, l'ambiance. Pour parler de ce que je connais, donc la Quantic Dream, il s'agit d'une boîte qui va être finalement assez petite par rapport à la taille des jeux qu'elle peut faire, et très centrée sur son PDG d'avikage, qui est le créateur, le visionnaire originel, et qui opère un peu comme le capitaine d'un bateau, donc régulièrement nous amène un petit mail, « Rendez-vous dans l'open space pour un petit discours de peps up, etc. » Il y a toute une ambiance propre à chaque boîte, dans laquelle j'ai pu être, qui diffère un peu, et c'est là que va se jouer le ressorti au sein de ce genre de production à long terme. Je crois que c'est le film. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Quel lieu de reste d'adhérence, d'intégration avec l'éditeur que vous pouvez avoir ? Je pense par exemple, Sony, c'est un géant du cinéma, de la musique. Est-ce qu'il ne peut pas vous imposer ou vous offrir justement des services à la carte de compositeurs ? Alors, je vais parler des bons et des mauvais côtés. Du coup, ça dépend de chaque relation. Avec une boîte comme Sony, on peut dire que Quantic Dream a de la chance, parce que c'est des gens qui sont prêts à prendre des risques sur certains jeux, notamment ceux-là, qui à l'époque était encore un genre nouveau, on va dire, qui depuis a créé des émules. Mais voilà, à l'époque, il fallait le voir pour un jeu où tu contrôles à peine. Il y en a qui disent toujours que ce n'est pas un jeu, etc. Et donc voilà, Sony a une certaine confiance à ce niveau-là. Ok, allez-y les gars. Et donc même un certain soutien, typiquement, tu parlais de la musique, c'est grâce effectivement au poids de Sony et au chèque de Sony qu'on peut avoir la participation sur... Comment il s'appelait ? Le compositeur de Heavy Rain, Howard... Pardon ? Non, c'est pas Howard Shore. Howard Shore, merci. Exactement, qui a fait les thèmes principaux, mais ensuite, si c'était par Norman Campbell qui a fini la musique, parce que voilà, on n'a jamais trop su qui avait fait quoi au final. Mais bon, on a pu mettre Howard Shore sur la boîte, et c'était bien ça, l'essentiel. Donc le compositeur, très célèbre de musique, « Silence des agneaux », notamment, ça collait au thème de Heavy Rain, un peu un thriller. Mais d'autres choses, je veux dire, en termes de confort, le simple fait d'avoir les dev kits de certaines consoles avant les autres, le simple fait... Il y a vraiment ce soutien. A contrario, bien sûr, ça peut impliquer parfois un peu de la censure sur la vision. On parle d'enfants qui meurent, dans Heavy Rain notamment. Jusqu'à très tard, on n'a pas su si on allait pouvoir faire que l'enfant meure vraiment, alors qu'on parle d'un serial killer qui tue des enfants. Ça aurait été chaud s'il n'y avait pas d'enfants qui meurent. Du coup, on se disait peut-être qu'ils les kidnappent, et puis après, ils les relâchent. Il faut adapter selon... Donc voilà, parfois, il faut être prêt à adapter son ascensure. Il y a des trucs un petit peu rigolos aussi, quand on travaille avec un éditeur comme ça, et surtout pour un jeu international, c'est que selon les pays, il va falloir faire des choses un petit peu différentes. Par exemple, c'est un jeu où on peut aller aux toilettes, voilà, il s'est fait aussi connaître pour ça. Et il y a un gameplay aux toilettes, voilà, vite fait quoi. C'est pour sentir vraiment l'émotion, les personnages qui vivent leur vie, on s'identifie quoi. C'est pas des super-héros, ils vont aux toilettes. Mais au Japon, non. Du coup, moi, sur toutes les scènes sur lesquelles j'ai pu travailler, il fallait, pour la version japonaise, que je repasse sur mes scènes où la porte des toilettes ne marchait pas, tout simplement. Ou alors tu pouvais rentrer, mais tu ne pouvais pas effectuer tes besoins. Parce que non, c'est juste, c'est un peu tabou là-bas. Ça n'existe pas. On apprend des trucs un peu rigolos comme ça, sur les différentes cultures, mais voilà. Comment vous testez les jeux ? Pardon ? Comment vous testez les jeux ? Alors, là, du coup, ça me permet de me concentrer un petit peu sur le process. Moi, j'étais game builder au départ, puis je suis passé game designer. Game builder, ça veut dire intégrateur dans le niveau des différents éléments de jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout programmeur, voilà. Et du coup, je ne saurais pas du tout programmer. Mais ils ont un logiciel propriétaire qui s'appelle YAM. Et qui, on va dire, a un mélange entre 3DS max pour la représentation des niveaux. Et comment ça s'appelle ? Je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais la programmation visuelle où tu as des petites boîtes et tu relies les boîtes par des liens. Ça devait exister bien avant eux. Et il y a ça dans l'UDK, je sais, notamment. Et ça, c'est génial pour des gens comme moi parce que c'est super visuel. Quand ils s'approchent de la porte, faire qu'elle s'ouvre, ça, ça me va, ça, je peux faire. Et du coup, comment on teste derrière ? C'est tout simplement, une fois que la scène a été réalisée, on se met dans une salle à 10 sur la scène. Enfin, David Cage et puis les GD et puis une ou deux autres personnes qui ont plus ou moins participé sur la scène. Et puis, on la joue, quoi. Et on voit si c'est à la hauteur déjà de nous ce qu'on veut, puis aussi de ce qu'on est censé livrer. Voilà. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question. Comment on teste ? On teste ? C'est assez objectif, finalement. Est-ce qu'il y a ça ? Parfois, on peut flouter un peu. Ah, ils nous ont dit qu'on devait avoir tout le niveau. Techniquement, on a le niveau. Alors qu'en fait, il manque la moitié des trucs dans le niveau, mais on peut aller de A à Z dans le niveau. On leur a envoyé le niveau. Ce n'est pas une science exacte, c'est sûr. Je vais le mentionner un peu. C'est assez notoire que dans le jeu vidéo, il y a des rythmes de production de devs qui sont vraiment effrayés, avec des gens qui font des heures incroyables. Des choses qu'on trouve de moins en loin, ou en tout cas, qu'on essaie de pallier le développement logiciel au sens large. Comment t'expliques que dans le jeu vidéo, on a toujours cette culture de taré ou de se promulter ? Déjà, je vais me mettre un petit avertissement. Quantic Dream, j'y étais, ça va faire 5 ou 6 ans maintenant. Qui sait ? Peut-être ont-ils changé drastiquement leur politique. Non, mais ce n'est pas pour Quantic Dream. Mais les boîtes dans lesquelles j'ai pu être depuis, ça dépendait. Quantic Dream, pour le coup, c'était assez violent. Mais il y avait d'autres boîtes, Gameloft notamment. Après, c'est peut-être parce que j'étais moins low level. Mais du coup, peut-être que c'était plus tranquille pour ça. Mais non, c'est vrai qu'en Asie, ils ont des heures courriers, même à Gameloft. Donc comment je l'explique ? Tout battement, comme vous le soupçonnez, pour l'effet passion. C'est-à-dire qu'évidemment, on est dans un milieu où les gens qui viennent pour travailler, il n'y a même pas qu'au niveau des horaires. On le sait aussi au niveau des salaires. C'est la fête, quoi. Enfin, pour les gens qui payent les salaires. Et pas pour ceux qui les obtiennent. Parce que oui, évidemment, c'est la loi du marché, c'est l'offre et la demande. Si tu n'es pas prêt à faire ça ou à travailler pour ce salaire-là ou à ces heures-là, tu en as quatre derrière qui seront prêts. Donc comment je l'explique, c'est que c'est considéré comme plus cool, comme ambiance de travail. Après, c'est le cas ! Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas travaillé dans des banques, donc je ne saurais pas comparer. Mais il me semble que c'est plus cool de ta faire à Quantique que dans une banque. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop tenir à tes week-ends, surtout en fin de pause, quoi. Est-ce qu'avec tous les jeux qui sortent avec les studios indépendants, ça change ? Parce que du coup, est-ce qu'on dit, si tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices-là, d'autres ne prendront pas place ? Toi, tu fais, non, je ne suis pas prêt à faire ce sacrifice-là si vous ne me prenez pas ce salaire-là et ces horaires-là. Je fais mon jeu tout seul ou je trouve des potes, etc. Et que du coup, il n'y en a pas non plus de quatre derrière. Du coup, ça remonte un peu les difficultés du secteur entier. Ou est-ce qu'à l'inverse, ils se disent, on est en train de se faire déglinguer par des Mojang et autres, et que du coup, vous avez travaillé encore plus ? C'est sûr qu'on a assisté ces dernières années à un gros shift du paysage, un gros shift du paysage de l'industrie avec de plus en plus d'indés, d'équipes plus petites, etc. Mais déjà, les indés qui réussissent, ils ne font pas du 8-5 heures. Enfin, par définition, ils se défoncent aussi. Du coup, s'ils étaient prêts à se défoncer en tant qu'indés, pourquoi est-ce qu'ils refusaient de se défoncer pour quantique ? Disons que c'est pas... Et en plus, ils travaillent pour moins cher et ils travaillent plus. Du coup, à ce niveau-là, je ne suis pas sûr qu'une personne qui n'a pas envie de travailler pour un petit salaire et beaucoup, il se met en indé. En tout cas, il a raté un truc. Je suis d'accord que c'est différent. La question, c'est est-ce que du coup, ça change l'industrie ou est-ce que tu ne la vois pas changer ? Il faudrait que je sois RH peut-être pour savoir avec... Du coup, je ne vais pas dire que je ne me rends pas bien compte. Il me semble... Il y a moins de grosses boîtes. Il y a clairement de moins en moins de triple A. Même Heavy Rain ou Quantic Dream, on dit triple A, on dit triple A, c'est du 2,5 A. C'est pas les Assassin's Creed à 1000 personnes ou les GTA, etc. Il y a eu une sorte d'augmentation du spectre avec les plus gros de chez plus gros et les plus petits de chez plus petit. Et même une question peut-être, les méthodes agiles, tu vois, le terme, ça arrive dans l'industrie du jeu vidéo ou tu n'as jamais entendu parler ? Il y a bien un ou deux produceurs parfois qui arrivent et qui lâchent les buzzwords comme ça, mais... Mais euh... Oui, non, je... Je prends ça pour un moment. Ouais, non, peut-être que c'est le cas sans que je me rends compte après. Une question liée à ça ? Pardon ? Est-ce que vous pensez que c'est efficace de faire... Ah ! De faire des burn comme ça et tout ? Est-ce qu'on travaille plus pour mettre le salaire ? Parce qu'en fait, la semaine d'après, on se met un premier débat, etc. On revient au calme pour... Oui, on s'est défoncé. Pour le coup, là, ça reflète vachement mon expérience des Game Jam. Où au départ, je disais, ok, 48 heures, parce que c'est créer un jeu en 48 heures en Game Jam. 48 heures, faut pas dormir et mes 3-4 premières Game Jam, je dormais pas. Et en fait, je fais mieux depuis que je dors entre la nuit du septembre du dimanche. Parce que tu codes pas à l'envers, comme tu dis, le dimanche. Mais cette expérience que j'ai pu ressentir en Jam, bah... Ouais... Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de tellement grosses sommes en jeu que tu peux avoir les meilleures intentions du monde. Quand arrive la deadline de la release, quand il y a une campagne marketing qui a prévu, ouais, ça doit sortir à ce moment-là. Parce que si tu sors deux semaines plus tard, il y a GTA à côté de toi. Enfin, voilà, et c'est foutu. C'est bien simple. T'as passé les 3 dernières années de ta vie que t'as passé à créer ton jeu, vous auriez pu rien faire. Tu peux pas repousser d'une semaine. Voilà, quoi, c'est... À un moment donné, ou t'acceptes de laisser les bugs qui sont là et tu te fais défoncer par la critique, ou tu... Ou tu t'en mets un coup, quoi. C'est... Mais si c'est systématique et qu'on part du principe que c'est pas efficace, enfin, supposons que c'est pas efficace, euh... Je crois... Je crois... Je crois... Je crois que la nature du problème vient du fait que le jeu, par sa nature un peu artistique, ne va pas avoir, finalement, un champ... Enfin, un spectre aussi objectif de finalisation qu'un autre programme où on va dire, voilà, ben là, c'est un éditeur... Et même, je suis sûr que ces outils, les gens veulent rajouter de plus en plus de features. Mais un jeu, tu peux toujours un peu l'améliorer. Tu peux toujours... Je veux dire, une calculatrice, elle fait ce qu'elle a à faire, c'est bon, c'est fini. Le jeu, tu peux toujours policher ici, tu peux toujours en rajouter là, et... En fait, même, ce qui se produit, c'est que les créateurs du jeu, du plus petit au plus haut, en voyant la deadline arriver, d'eux-mêmes, on n'a même pas besoin de leur demander, ont envie d'en faire le maximum, parce qu'après, tu ne pourras plus y retoucher. Alors, maintenant, on est dans l'univers des patchs et des mises à jour qui font que tu vas pouvoir continuer après. Ce qui n'est pas forcément plus sain, parce que, du coup, tu travailles six mois après la sortie d'un jeu sur le même jeu. Et... Ouais, enfin, bref. Mais tout ça pour dire que... Voilà, avant la release, la première impression du jeu, tu veux que ça soit la meilleure possible, et comme il y a toujours un petit peu quelque chose à faire, pour hausser la qualité ici ou là, tu vas assister clairement à ce volontariat, quasiment, j'ai envie de dire, des développeurs, quoi, qui sont fiers de ce qu'ils font finalement. avec six merci, on va terminer là, on va aller prendre l'apéro. Dernière question, il faut juste savoir la rentabilité d'un jeu pareil, sur lequel il y a 50 millions de dollars. Typiquement, bah, en gros, sur celui-là, ils ont fait 113 millions, 6 millions de dollars, enfin, un peu plus de 110 millions, et donc, ils se sont déclarés satisfaits. Bon, j'imagine... Après, toute proportion gardée, parce que quand on voit les braquages que font certains jeux, financièrement parlant, c'est même pas énorme, mais c'est rentable. Oui, c'est clairement rentable. Ça reste rentable. C'est pas que pour la beauté du geste. Merci. Applaudissements.